Bonsoir les amis de l'Or du Temps, bonsoir Docteur Dransar. Bienvenue à cette deuxième soirée d'un cycle de formation proposé par Docteur Dransar. Un cycle de formation conférence, complètement gratuit, également proposé par Christine Chronique qui aide à l'organisation. La dernière soirée fut, si la maladie est un langage, qu'est-ce que ce virus cherche à me dire ? Vous trouverez l'enregistrement de cette soirée sur notre site internet www.lorsdutemps.com Notez dans vos agendas dès à présent la prochaine, qui aura lieu le jeudi 25 février à 20h. Le thème sera « La peau, défense de mon identité » ou « Éveil de la conscience ». Ce soir, Philippe va nous donner un peu de méthode. En effet, pour répondre à la question « Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire ? » Il va nous suggérer trois questions. Qu'est-ce que je ressens ? Où je le ressens ? Et quand ? Depuis quand je le ressens ? Philippe est médecin homéopathe, phytothérapeute sur Grenoble. Il est l'auteur de sept ouvrages que vous trouverez bien sûr à la librairie lors du temps. Je vais pointer deux de ses ouvrages particulièrement. Comprendre, accepter, guérir, un petit, qui est à mon sens une excellente introduction au travail de Philippe. Et puis, le tout dernier, les maladies, leur sens, leur remède, qui est véritablement une encyclopédie. En ce moment, vous voyez à l'écran le programme des futures soirées. Vous pouvez réserver dès à présent celle-ci dans vos agendas. Et n'hésitez pas à transmettre à vos amis, à vos voisins, à votre famille. Les liens de connexion à ces soirées seront disponibles sur notre site internet, lorsdutemps.com, et seront aussi disponibles dans notre newsletter. Ce soir, vous pourrez poser vos questions après la présentation de Philippe. Merci à tous, bonne soirée, et Philippe, tu as la parole. Je vais, pour commencer, comme je le fais de façon habituelle, par une petite histoire. Cette petite histoire, qui m'est arrivée il y a déjà pas mal de temps, c'était celle d'un ami, Jacques, on va l'appeler comme cela, la cinquantaine sportive, et qui voulait refaire sa salle de bain avec un équipement d'un écrit, bain bouillonnant et tout. Donc, il a fait venir un artisan qui s'est occupé de tout, qui a fait tout le montage avec un joli chèque à la fin. Bon. Et au début, tout fonctionnait. Mais au bout de deux mois, la baignoire s'est décelée, elle a glissé sur ses cales, avec rupture des canalisations et tout. Et quand Jacques a téléphoné à l'artisan, celui-ci lui a répondu, j'arrive, j'arrive, et puis en fait, il n'est jamais venu. Donc, Jacques a commencé à prendre des photos, et puis l'affaire a traîné. Et ça traînait tellement que les amis de Jacques lui disaient, écoute, tu ne peux pas en rester là, il faut que tu fasses quelque chose, que tu fasses un recours en justice. Et comme Jacques était quelqu'un d'assez, comment dire, c'était un solide gaillard, mais qui avait une inversion viscérale des conflits, il était toujours en train de reporter, il n'avait pas envie d'aller au conflit. Il aurait préféré, évidemment, que ça se résolve à l'amiable. Mais comme toutes celles et tous ceux parmi nous qui n'aiment pas les conflits, comme vous le savez, quand on est pris dans ce genre de situation, à un moment donné, il faut y aller, sinon ça traîne, ça traîne, et plus on attend, et plus les choses empirent. Donc, un jour, au bout de presque deux mois passés, Jacques a pris son courage à deux mains. Il a demandé à un ami de l'aider pour remettre un peu tout ça en place. Donc, ils ont remis la baignoire en place. Et le lendemain, je l'ai vue, et il me dit, je me suis fait un peu mal à l'épaule. J'ai dû forcer hier. Et tout en me disant, pourtant, je ne vois pas trop, parce que finalement, ce n'était pas si lourd que ça. Et il ne comprenait pas trop. Il m'a dit, bon, je me suis quand même fait une tendinite à l'épaule gauche. Et là, connaissant le contexte, j'ai dit à Jacques, bon, peut-être que tendinite, tu sais, c'est les maladies en hite, ce sont les maladies où il y a de l'inflammation. Quand il y a de l'inflammation, il y a de la colère. Et Jacques me regarde, très surpris, en me disant, mais colère, quelle colère, colère de quoi ? Et là, il était surpris. Et en même temps, quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette sincérité dans sa réponse, la surprise a changé de camp. Je me suis rendu compte qu'il était, comment dire, dans une sorte de, de ce que j'appelle, de ce que j'ai appelé plus tard, le déni sincère, c'est-à-dire l'impossibilité, l'incapacité de faire le lien, de faire le lien avec ce qu'il avait vécu. Pour lui, c'était deux choses complètement différentes. Donc, vous voyez, comment dire, que quand nous somatisons, nous sommes un peu confrontés à cette difficulté, ce qui est un peu normal parce que, si vous voulez, il faut bien penser que quand nous somatisons, l'émotion part dans le corps. Et quand l'émotion part dans le corps, elle n'est plus vécue comme une émotion, elle est vécue comme un symptôme. Et quand elle est vécue comme un symptôme, on va soigner le symptôme, on n'a pas idée de rattacher ce symptôme à la cause, puisque l'émotion n'est plus perçue comme telle. Et Jacques se disait, mais en colère de quoi ? Donc, tout ça pour vous dire que c'est facile d'imaginer, effectivement, que nous sommes malades pour une raison X ou Y. C'est beaucoup plus difficile quand ça nous arrive à nous de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et nous partons à ce moment-là dans toute une série d'hypothèses, de théories, quelquefois justes, souvent fausses. Et on va essayer de voir pourquoi. Et ce soir, je vais surtout vous proposer une méthode très simple pour essayer de comprendre, quand nous sommes malades, ce qui se passe dans notre corps. Cette méthode, elle tient en trois petites questions, toutes simples. Et donc, ces trois questions, c'est qu'est-ce que je ressens, où je le ressens et depuis quand ? Attendez, il faut que j'appuie sur un truc dans mon écran. Qu'est-ce que je ressens, où je le ressens et depuis quand ? Tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc, qu'est-ce que je ressens ? Eh bien, ce que nous ressentons dans notre corps va nous parler de trois manières, là encore. Donc, trois manières, trois sortes de ressentis. Il y a d'abord ce que j'appelle le ressenti local. Le ressenti local, c'est celui de nos symptômes, c'est celui de nos douleurs, c'est la gêne physique que nous éprouvons. Par exemple, quand nous éprouvons une sensation de brûlure, de tiraillement, de démangeaison, etc. Donc, ça, c'est le ressenti local. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le ressenti global. C'est-à-dire, comment je me sens globalement depuis que je suis malade. Ce ressenti global, il va nous parler de cet inconfort général dans lequel nous sommes depuis que nous sommes malades. Et ça ne concerne pas seulement l'inconfort physique global, ça concerne aussi le sentiment général que nous éprouvons de nous, de notre existence, depuis que la maladie est apparue. Voilà. Donc, le ressenti local, le ressenti global, et puis il y a ce que j'appelle le ressenti muet. C'est une manière de, comment dire, de dire les choses. Le ressenti muet, c'est celui de nos lésions silencieuses. En général, surtout quand la maladie est un petit peu sérieuse, au début de la maladie, les lésions ne donnent pas beaucoup de symptômes, elles ne donnent pas de sensations particulières. Et le cas le plus typique, que l'on voit de manière récurrente, c'est ce cancer qu'on découvre alors qu'on se sentait en pleine forme. Moi, je me souviens d'une patiente qui avait fait un trek autour du Mont-Blanc pendant une dizaine de jours, avec des amis, donc bivouac et tout. Et puis en rentrant, elle me dit, j'ai un peu mal au dos. Bon, on lui fait passer une radio pour voir ce qu'il y avait. Elle pensait effectivement, en portant le sac, qu'elle avait dû se faire un peu mal, et à la radio, patatras, métastase vertébrale d'un cancer de l'ovaire. Elle n'avait rien senti. Elle avait fait son trek normalement, en passant à plus de 3000. Et donc, ces lésions, si vous voulez, sont quelquefois silencieuses. Et je voudrais, comment dire, à ce propos, faire une première remarque. Quand un malade se présente à son médecin avec une douleur nouvelle, une nouvelle, inopinée, la première question que le médecin se pose en général, c'est, est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce que c'est organique ? De manière un peu schématique, la médecine classique va considérer les troubles fonctionnels comme des manifestations bénignes, qui n'ont pas d'importance, de nature plus ou moins psychosomatique. Et on va les traiter en général avec un peu de magnésium ou avec un anxiolytique, et puis ça va passer tout seul. On va dire que ce sont des petites manifestations psy. Mais quand le médecin classique va découvrir une lésion, il va dire, là, on a une vraie maladie. On va pouvoir s'en occuper d'une manière à la fois plus sérieuse et bien planifiée, bien organisée. Mais à l'usage, on se rend compte aussi que cette frontière entre le fonctionnel et l'organique n'est pas si évidente. J'ai souvent vu des patients passer de l'un à l'autre, des patients, par exemple, qui avaient des troubles fonctionnels anciens et qui dérivaient sur une maladie organique. Je me souviens d'une patiente qui avait, pendant des années, des troubles de spasmophilie. Elle me décrivait des douleurs de spasmophilie, puis un jour, elle a fait une véritable sclérose en plaques. Donc, il peut y avoir des phénomènes de glissement. La frontière n'est pas si évidente. Et je me souviens, enfin, je me souviens, j'ai un ami médecin aujourd'hui retraité, le docteur Pouget, pour ne pas le nommer, enfin, si vous êtes de Grenoble, certains d'entre vous peut-être le connaissent, qui était allopathe, mais allopathe avec une oreille attentive. Il avait une manière d'écouter les gens, il avait une écoute qui était si fine, si intelligente, qu'il pouvait repérer cette bascule du fonctionnel dans l'organique à la manière dont les gens racontaient leur histoire. Donc, c'est à la manière dont ils parlaient de leurs symptômes. Et il me disait, je vois toujours ces personnes qui se plaignent un peu de leur même misère, et puis un jour, c'est imperceptible, je ne peux pas te dire pourquoi, il y a quelque chose qui change dans leur manière de parler. Et voilà, c'est indescriptible. Et là, je me dis, il faut faire un bilan. Eh bien, il fait un bilan, il faisait un bilan à ce moment-là, et ce bilan confirmait son intuition. Il y avait une modification de la parole qui se faisait quand la personne passait du fonctionnel à l'organique. Ça remarque, j'ai trouvé ça remarque très intéressante, parce que finalement, quel est ce lien entre le changement de parole, dans la parole et puis l'apparition d'une lésion ? Eh bien, c'est simple. On pourrait dire, de façon un peu schématique, que la parole est absorbée par la lésion. Donc, je m'explique. Dans les manifestations fonctionnelles, les paroles sont bien présentes. Vous pouvez dire, ça me démange, ça me ronge, ou je me sens fatigué. Et quand vous dites cela, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui me démange ? Qu'est-ce qui me ronge ? Qu'est-ce qui me fatigue ? Si vous dites, je suis fatigué, je suis fatigué, bon, arrêtez-vous, posez-vous les questions. OK, je suis fatigué. Qu'est-ce qui me fatigue ? Et vous vous rendez compte que les termes que nous utilisons pour décrire nos symptômes physiques, notre ressenti physique, ce sont des tremplins, ce sont des clés qui vont nous permettre de faire le lien entre la manifestation physique et l'émotion qui se cache derrière tout ça. Et donc, tout se passe un peu comme si ces émotions étaient, comment dire, c'était déguisées, déguisées en symptômes physiques et c'est en les écoutant, ces symptômes physiques, mais avec une écoute à deux niveaux, si j'ose dire, en écoutant la métaphore, c'est en écoutant la métaphore que vous découvrirez l'émotion qui se cache derrière. Et alors, de façon très curieuse, quand une lésion apparaît, la parole disparaît. Tous les médecins, la plupart des médecins, vous diront que les maladies les plus graves sont souvent silencieuses au début, comme l'exemple que je citais de cette personne avec son histoire de l'obède. Donc, la personne ne ressent rien jusqu'à un certain stade. Un cancer, ça peut grossir, mais tant qu'il ne comprime pas un organe ou un nerf, il peut passer longtemps inaperçu. Je ne vous dis pas ça pour faire peur, mais pour vous faire toucher du doigt une chose étrange. Selon la formule consacrée, c'est comme si les mots, M-O-T-S, s'étaient transformés en mots M-A-U-X. Je préfère dire que les mots M-O-T-S se sont retrouvés prisonniers des mots M-A-U-X. Et là, il n'y a plus rien à sentir. Comment va-t-on faire pour comprendre ce que notre corps cherche à nous dire ? Eh bien, nous allons regarder l'image de la lésion. Parce que la lésion, elle ressemble à quelque chose et c'est en regardant son image que ça va nous donner quelques idées. Quand vous avez, par exemple, un ulcère d'estomac, un ulcère, c'est quelque chose qui vous ulcère, ça creuse un trou, ça vous ronge, ça vous ulcère, et une espèce de colère et d'acidité retourner contre vous. Donc, quand vous regardez la lésion comme une métaphore, tout à coup, un certain nombre de choses s'éclairent. Je vais prendre juste, bon, on pourrait en parler longtemps, mais je vais prendre juste le premier exemple, c'est l'inflammation. L'inflammation, quand il y a de l'inflammation, il y a du feu. Ça brûle, parfois ça explose. Et le feu, c'est de la colère. Toutes les maladies rendites, ce sont des maladies de colère, ce sont des maladies inflammatoires, qui vont cacher de la colère. Inversement, les maladies en ose, l'arthrose, l'ostéoporose, la cirrhose, etc. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'inflammation parce que ce qui domine, ce n'est plus la colère, ce qui domine dans ces maladies, c'est la peur. d'une certaine manière, on va dire que le problème des maladies en ose, si j'ose dire, c'est de ne pas avoir osé. C'est la personne qui va être prisonnière de ses peurs, qui n'a pas osé avancer, elle s'est limitée. Et si vous voulez un petit moyen mnémotechnique pour retenir tout ça, c'est ce qui n'ose pas s'use. Ce qui n'ose pas s'use. Nos, comment dire, nos organes sont faits pour servir et quand on ne s'en sert pas, eh bien, ils s'usent. Et quand nous les réfrenons, quand nous inhibons nos désirs, quand par peur de ceci ou de cela, nous choisissons de ne pas, de ne pas, comment dire, nous accomplir dans telle ou telle voie, à ce moment-là, ça se retourne contre nous sous forme d'une usure plus ou moins prématurée. Il y a l'usure de l'âge aussi, mais si vous voulez, c'est vrai aussi qu'avec l'âge, on a moins envie d'avancer, on est plus repliés et donc les deux, comment dire, se renvoient un peu la balle. L'allergie, l'allergie, alors on en reparlera, on consacrera une soirée entière pour ces questions d'allergie et de phobie parce que le mécanisme entre les deux est quand même très proche. L'allergie, c'est une situation dans laquelle ce qui devrait m'être familier est perçu comme hostile. Je parle des allergies à des choses naturelles, je ne vais pas parler d'allergie chimique, mais si vous voulez, allergie aux poils de chat, allergie à la laine, allergie aux fleurs, aux pollens, tout ça, donc encore une fois, on en reparlera plus précisément, on y consacrera du temps, mais tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je réagis de manière excessive à quelque chose qui devrait m'être familier, qui est tout à fait banal. Et je me souviens ici de ce jeune garçon qui souffrait d'asthme et qui en même temps que son asthme avait aussi de temps en temps des accès de délire paranoïaque. Je ne sais pas si je ne vous ai peut-être pas parlé la dernière fois, peut-être pas. Mais donc si vous voulez, ce garçon, ce qui était assez curieux, c'est que c'était ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire que quand il avait ses accès de paranoïa, il n'avait plus d'asthme. Et quand il avait de l'asthme, psychiquement, il allait mieux, comme si ce mal-être se déplaçait tantôt sur le plan physique, tantôt sur le plan moral. Et la paranoïa, comment dire, l'asthme, c'est un peu une sorte de paranoïa physique. C'est l'exacerbation d'un moyen, enfin je parle de l'asthme allergique. C'est l'exacerbation d'un système de défense qui se sent attaqué pour différentes raisons. et il y a une sorte de perception de danger qui va favoriser cette réaction. Je voudrais juste vous citer par exemple ici l'histoire d'une petite Sylvie que j'ai suivie pendant longtemps qui adorait les chats. Cette petite fille, elle adorait les chats et elle tombait avec son chat, mais chaque fois, elle se réveillait avec des crises d'asthme parce qu'elle faisait une allergie au poil de chat. Sa mère était désespérée parce que Sylvie préférait prendre de la ventoline et dormir avec le chat plutôt que de se séparer du chat et de la ventoline. Quand j'ai posé la question à la maman, la maman m'avait raconté qu'elle avait eu une grossesse difficile avec un risque assez élevé de perdre son enfant. Résultat, quand Sylvie est née, la maman l'a enveloppée d'un mélange d'amour et de peur. Elle est devenue très protectrice par rapport à cette petite Sylvie qu'elle avait failli perdre pendant toute sa grossesse. Et du coup, elle avait, on va dire, un amour un peu étouffant. Bon, malgré elle, c'est l'instinct maternel. Donc, ce mélange d'amour et de peur, et Sylvie, elle voulait bien l'amour, mais la peur, elle n'en voulait pas. Et regardez ce que c'est un poil de chat, c'est doux, un poil de chat. En même temps, les chats, c'est doux, mais ça peut griffer. Donc, tout se passait comme si dans le corps de Sylvie, quelque chose lui disait, attention, la douceur, ça peut devenir étouffant. Je pourrais aussi vous citer une autre histoire dont on en reparlera à propos des allergies, celle de Fabienne. Donc, Fabienne, sa grande soeur, habitait le nord de la France. Ça faisait deux ans que Fabienne ne l'avait pas revue. Et donc, à l'occasion de quelques jours de vacances, Fabienne avait pris le train pour lui rendre visite. en sortant de la gare, elle avait acheté un bouquet de tulipes. Et quand elle est arrivée chez sa soeur, bon, au début, l'accueil était chaleureux, mais un petit peu réservé quand même, sans plus. Mais plus tard, dans la soirée, quand elles ont commencé à aborder la question de la maman âgée et du coup, que représentait le fait de la mettre en maison de retraite, tout d'un coup, la soeur de Fabienne s'est mise à exploser. Cette question de l'argent, ça l'a fait bondir. Et Fabienne a découvert à ce moment-là que sa soeur éprouvait une profonde jalousie. Sa grande soeur était profondément jalouse de Fabienne, mais ça faisait des décennies et Fabienne ne s'en était jamais rendu compte. C'était une jalousie qui était rentrée, qui avait été maîtrisée, mais qui, tout d'un coup, est réapparue de façon très brutale quand le point sensible a été touché. Et Fabienne ne s'y attendait pas, ça a été comme un coup de foudre dans un ciel sans nuage. Et du coup, le soir même, elle a repris sa valise, elle est allée dormir à l'hôtel et puis le lendemain matin, elle a repris le premier train pour revenir sur Grenoble. Trois semaines après, elle a développé une allergie aux tulipes. Pourquoi les tulipes ? Parce que, bien sûr, elles étaient présentes dans la scène, mais aussi parce qu'elles représentaient l'idée « Ma grande soeur, je t'aime ». « Je t'offre un bouquet de tulipes, donc je t'aime ». Voilà. Et en retour de cet amour, je me reçois, qu'est-ce que je me reçois en pleine figure ? Donc, attention, les tulipes, c'est dangereux. Vous voyez, le cerveau fait des associations. Il fait des associations comme ça. l'amour, ça peut être dangereux. Et ce sont des associations qui ne sont pas logiques, qui sont plus comme celles qu'on va retrouver dans nos rêves, dans ces situations oniriques, vous savez, ces rêves qui n'ont ni queue ni tête, mais qui, en même temps, associent des événements, des éléments de notre existence. c'est une espèce de patchwork qui est assemblée n'importe comment parce qu'il n'y a pas la conscience pour les contrôler, pour les faire tenir debout. Et du coup, ça évoque des histoires qui n'ont apparemment ni queue ni tête, mais en même temps, derrière tout ça, il y a une signification. Donc, si vous voulez, derrière l'allergie, il y a de la peur. Et une peur qui va s'exprimer un peu comme dans les phobies, comme on le verra lors d'une prochaine soirée. Je pourrais aussi vous citer l'exemple des kystes. Un kyste, qu'est-ce que c'est un kyste ? C'est une poche de liquide qui… Oui, alors pour la question, je vois qu'une personne pose des questions, on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez. Je fais mon exposé, puis après, on abordera cela. Donc, les kystes, qu'est-ce que c'est ? Le kyste qui est rempli d'une petite poche de liquide. Cette poche de liquide, c'est un peu… c'est une émotion. Il n'y a pas d'inflammation. C'est plutôt de l'ordre du chagrin, le kyste, mais c'est comme un chagrin qui a été contenu, qui ne s'est pas répandu, qui a été maîtrisé, mais qui ne s'est pas complètement résorbé, mais qui est toujours présent, qui ne s'est pas complètement résorbé, il est toujours enkysté. Voilà. Le cancer. Alors, le cancer, là aussi, c'est intéressant d'essayer de voir ce que nous disent les lésions, parce que vraiment, ça nous parle en termes de métaphores. Un cancer, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cellules qui sont touchées dans leur ADN, mais au lieu de péricliter, comme on pourrait l'imaginer, ces cellules vont se développer, elles vont proliférer, bref, elles vont manifester un désir de vivre, de se multiplier, de voyager, sauf que ce désir de voyager, de se multiplier, il a perdu son sens, il a perdu sa raison d'être, ce désir de vivre, il a perdu son ADN, il a perdu sa référence. Et du coup, c'est une sorte d'explosion anarchique, parce qu'il n'y a plus rien pour encadrer ce désir de vivre. Autrement dit, tout se passe comme si le cancer exprimait, non pas un désir de mourir, longtemps, je pensais que le cancer était un désir inconscient de mourir, en fait, je me suis rendu compte que non, c'est un désir de vivre, mais qui a perdu sa raison d'être. À un moment donné, la personne a été touchée dans un élément de sa raison d'être, et ça fait comme une sorte de brèche, si vous voulez. et on pourrait comparer cela, par exemple, par analogie, c'est un peu ce qui se passe avec le sang et les vaisseaux. Le sang, c'est la vie, ça porte l'oxygène, ça porte l'énergie, donc c'est le désir de vivre, et les vaisseaux vont canaliser ce désir pour permettre au sang d'aller se répandre dans l'ensemble de l'organisme pour distribuer toutes les cellules, aussi loin soit-elle. Donc, si vous voulez ce sang, c'est la vie, mais pour que cette vie nourrisse chacune de nos cellules, elle doit être canalisée. Et ce sont les parois vasculaires qui vont canaliser ce sang. Mais quand il y a une brèche dans la paroi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une hémorragie. Eh bien, le cancer, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand il y a une brèche dans notre raison de vivre, même si, globalement, cette raison tient encore, il y a un endroit où la brèche a été ouverte et à ce moment-là, la maladie commence à se répandre jusqu'à ce que la brèche soit réparée. Donc, l'idée, c'est de réparer notre raison de vivre. Il y a deux manières de faire la paix avec cette maladie. C'est, d'une part, de comprendre ce qui nous a blessés, de nous mettre en face de cette blessure pour faire la paix avec elle, pour la comprendre et pour faire la paix avec elle. et l'autre manière, c'est de retrouver du sens à notre existence. Et je pense que les deux, si vous voulez, on peut se tourner à la fois vers le passé et vers l'avenir. Il y a le pourquoi qui se tourne vers le passé, pourquoi suis-je malade, quelle a été ma blessure, comprendre ces blessures pour faire la paix avec elle et puis, pourquoi, pour aller vers quoi ? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon existence ? Voilà, donc, retrouver du sens. Mais retrouver du sens, bon, ce n'est pas non plus, comment dire, un sens absolu. Ça peut être, vous savez, juste commencer par, déjà, juste vivre le moment présent, respirer, retrouver le bonheur de vivre et puis, petit à petit, les choses se mettent en place. Ce n'est pas, je ne sais plus quel auteur américain, vous connaissez la route 66 qui traverse les États-Unis d'est en ouest et qui disait mais quand vous êtes en plein phare la nuit sur la route 66, le but, vous ne le voyez pas, vous voyez l'éclairage à 100 mètres, vos phares éclairent à 100 mètres mais pas plus loin. Mais il y a quelque chose, il y a une direction. Même si le sens avec un grand S vous échappe, il y a quand même une direction qui se met en place. Voilà. Donc, si vous voulez, cette question du ressenti, elle est essentielle parce que si nous voulons faire la paix avec notre blessure, il faut d'abord la retrouver. Mais comme elle s'est déguisée en symptômes, elle est méconnaissable. Nous n'arrivons plus à la reconnaître. Et je préfère souvent une phrase de Patanjali, un sage de l'Ancienne qui disait « les choses ne sont là que pour être vues ». Sous-entendu, quand on les voit, quand on peut les reconnaître vraiment pour ce qu'elles sont, à ce moment-là, on peut s'en libérer pour passer à autre chose. Alors, pour illustrer, j'insiste un peu sur le ressenti parce que je pense que c'est un volet important. Donc, pour illustrer ces trois ressentis, je vais vous donner l'exemple de Gisèle. Gisèle, qui est une mère de famille de trois enfants, 38 ans, qui ne s'entendait pas avec son mari. Dans son village, elle avait rencontré un homme qui était marié, lui aussi, et ils ont eu une relation cachée pendant à peu près trois ans. Et bon, c'était un peu compliqué, vous imaginez, pour que les gens du village ne se rendent pas compte. Donc, c'était vraiment une relation, ils étaient très attentifs à ne pas, voilà, à rester dans l'ombre. Et, ça devenait une situation quand même difficile pour Gisèle, qui voulait vivre son amour. Vous savez, l'amour, c'est de la lumière. La lumière, ce n'est pas fait pour être sous le boisseau, comme disait Jésus. Donc, c'est fait pour éclairer. Et donc, Gisèle, un soir, s'est dit, ce n'est pas possible, il faut que je tranche, il faut que je fasse un choix. Et, elle prend son téléphone, elle avait rendez-vous avec son amie ce soir-là, et elle lui dit, écoute, je suis désolé, mais ce soir, je ne viendrai pas, demain soir non plus, et puis, plus aucun autre soir. Alors, son amie, pardon, son amie lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle lui dit, mais j'en peux plus, j'en peux plus de cette situation. Il faut qu'on tranche, d'une manière ou de l'autre, il faut qu'on tranche. Et, finalement, c'est elle qui a pris les devants, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, c'est souvent les femmes qui prennent les devants dans ce genre de situation, c'est elle qui a pris les devants, qui a tranché, et elle lui a dit, bon, voilà, on arrête, on arrête. Et, donc, elle raccroche, le lendemain matin, le lendemain matin, quand elle se réveille, sa jambe gauche paralysée. Et, on s'est donc, on lui a fait des examens, et on s'est rendu compte, quelques semaines après, parce que le diagnostic de cette maladie n'est pas toujours facile à faire au début, on s'est rendu compte, en fait, elle avait déclaré une sclérose en plaques. Donc, Gisèle avait fait une sclérose en plaques, donc, à la suite de ce renoncement. Alors, je voudrais déjà ici faire une petite aparté. Vous voyez que la maladie n'est pas une punition, parce que longtemps, nous avons, notre culture a été imprégnée de cette idée que la maladie, c'est un peu comme une punition divine, et même si aujourd'hui, on n'y croit plus, ça reste encore quelque part dans notre inconscient collectif. Et il y a toujours un peu cette idée quand nous sommes malades que nous avons commis une faute à l'arrière-plan. Et aujourd'hui, on va dire par exemple que c'est parce qu'on a trop fumé, on va toujours trouver une raison pour expliquer que c'est notre faute si nous sommes malades. Bon, les choses ne sont pas si simples que ça. Donc, pour Gisèle, je dirais punir Gisèle parce qu'elle avait fait le choix éthique de rester avec ses enfants, c'est quand même un peu paradoxal. Je veux dire que ce n'est pas moral. Eh bien, dites-vous bien que la maladie n'est pas morale. La maladie n'est pas morale. La maladie, elle exprime un ressenti point final. Elle exprime ce que je ressens. Elle ne dit pas que ce ressenti soit juste. D'ailleurs, s'il était juste, pourquoi nous rendrait-il malades ? Ça, c'est une autre question. Elle exprime ce ressenti qui est le nôtre face à la perception que nous avons des choses. Et du coup, elle nous amène à nous demander si cette perception est juste. Il y a le cheminement. Donc, l'exemple de Gisèle, surtout, va illustrer ces trois ressentis. d'abord, le ressenti local. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit « Tous les muscles me tiraillent, je suis tiraillé », comme si elle était tiraillée entre deux désirs contradictoires et comme si elle avait choisi l'un contre l'autre, mais sans avoir fait le deuil du désir précédent. Donc, c'est un peu comme si vous étiez à Grenoble et vous vous dites « Bon, j'ai envie d'aller à Nice » et puis vous partez et à mi-chemin, vous vous retournez vers Grenoble et en vous disant « Quel dommage ! » Vous regrettez d'avoir quitté Grenoble. Et du coup, c'est comme si votre choix n'avait pas été complet. Votre choix n'a pas été accompli et ce que je dis aussi souvent, c'est que la maladie se produit quand nous sommes dans un demi-choix, dans une sorte de contradiction et de demi-choix sans que nous en ayons forcément conscience. Nous en reparlerons ça plus tard quand nous nous reparlerons de la méthode des trois points. Et alors, elle me disait « Je me sens tiraillée. » Elle était tiraillée dans ses muscles et ce tiraillement traduisait précisément ce qu'elle ressentait sur un plan moral. Son ressenti global, quand elle a fait son choix, Gisèle a éprouvé le sentiment qu'elle était coincée dans son existence avec un mari qu'elle n'aimait pas comme si elle n'avait plus d'horizon et c'est un peu comme si ses jambes lui disaient « A quoi bon avancer maintenant ? » Pourquoi avancer ? Tu es coincée. Et l'avenir, après avoir perdu ce lien affectif, à quoi ça ressemble ? Ce sentiment d'être coincé, c'est quelque chose que j'ai souvent observé dans les scléroses en plaques. Ce sont des maladies qui surviennent très souvent après un choix, mais un choix qui n'est pas vraiment le nôtre. Un choix soit qui nous a été imposé, soit un choix que nous avons fait, mais qui n'est pas le nôtre, soit plus rarement un choix que nous n'arrivons pas à faire. Et ce que je voudrais dire par rapport à ce sentiment d'être coincé qu'on retrouve souvent chez ces personnes, c'est que, en fait, Gisèle était coincée déjà bien avant cette histoire. Elle n'était pas seulement coincée dans son couple, elle était surtout coincée par une injonction morale qui l'avait amenée à faire un choix de devoir. Je ne dis pas qu'elle n'aimait pas ses enfants, elle les aimait, ses enfants, elle les aimait profondément. Mais ce qui l'a rendu malade, ce n'est pas son amour pour ses enfants. Ce qui l'a rendu malade, c'est cette idée « je dois, je dois ». C'est cette obéissance à quelque chose qui, en fait, était de l'ordre transgénérationnel. Un peu comme s'il y avait une sorte d'interdit familial par rapport à l'idée « je ne dois pas quitter mon couple, je ne dois pas quitter mes enfants ». Et effectivement, dans son histoire, dans son histoire familiale, il y avait eu des drames à la suite de ça. Et Gisèle était, comment dire, coincée dans cette espèce d'impératif familial qui s'était transmis de cette manière. Là aussi, quand on parle de stress, vous voyez que stress, c'est quelque chose qui vient mettre le doigt sur, qui vient souligner, qui vient mettre le doigt sur quelque chose qui est latent et qui vient révéler. C'est-à-dire que ce n'est pas le stress qui va déclencher, mais c'est une bascule. Les choses étaient équilibrées jusque-là. Un événement fait que nous basculons. On pourrait dire une aparté, je ne vais pas prendre trop de temps parce que sinon, ça risque d'être un peu trop long, mais on a parlé du Covid la dernière fois. Le Covid, c'est un stress en fait, qui nous révèle d'une certaine manière les fondements matérialistes de notre société, qui longtemps, c'est à penser que c'était plus agréable d'acheter au plus offrant, c'est-à-dire le moins cher, sans voir que tout ça, un jour, aurait un prix, tout ça, un jour, aurait un coût. On voit bien maintenant comment ça se passe dans les hôpitaux qui manquent de tout, mais bon, voilà. Donc, à force de vouloir faire des économies, finalement, on le paye beaucoup plus cher, beaucoup plus cher dans un deuxième temps. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour souligner le fait que le stress vient mettre le doigt sur une difficulté pour nous dire, bon, ça, il faut le résoudre. Ce n'est pas pour nous enfoncer. Le stress, il n'appuie pas simplement où ça fait mal, il est aussi pour nous aider à prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes pour nous aider à la résoudre. Donc, le ressenti muet chez Gisèle, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les lésions. La cèpe va se caractériser par une disparition progressive des gaines de myéline. Les gaines de myéline, ce sont des couches de phospholipides qui enveloppent le nerf et ces gaines, elles ont une double fonction. La plus importante, c'est de protéger le nerf, mais ce n'est pas uniquement, ce n'est pas la seule fonction parce que ces gaines de myéline, elles ont des petits, comment dire, des petits nœuds dans lesquels elles sont creuses, c'est-à-dire qu'elles s'estompent et le nerf est quasiment à nu à cet endroit-là. Le nerf n'est pas protégé partout, il n'est pas protégé uniformément, il y a des petits creux et par cet ingénieux système de la nature, l'influx nerveux va se transmettre beaucoup plus vite parce qu'il va sauter d'un nœud à l'autre. Un peu, si vous voulez, à l'image des Indiens qui se prévenaient quand ils allumaient un feu au sommet d'une montagne et tout de suite après, à 10, 15 kilomètres de là, un autre Indien allumait un autre feu au sommet d'une montagne, si bien que l'information circulait beaucoup plus vite que ne l'aurait fait un cheval, par exemple. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc si vous voulez, la myéline, comme elle est faite, va permettre une transmission plus rapide de l'influx nerveux, un peu comme des sauts de puce. Et on pourrait dire aussi inversement que si la gaine de myéline recouvrait complètement le nerf, s'il n'y avait pas ces zones non protégées, nous ne pourrions plus avancer parce que la protection serait telle que ça étoufferait l'influx nerveux. Et je ne veux pas faire trop dans la métaphore, mais on pourrait dire aussi que si la protection était totale, nous ne pourrions plus avancer. Et c'est aussi un peu ce qu'on observe dans nos sociétés quand on voit à quel point quelquefois le principe de précaution est poussé parfois jusqu'à l'absurde dans le domaine de la recherche médicale, on pourrait en parler longtemps. Voilà. Et bon, je ne vais pas vous raconter mes histoires personnelles avec les pharmaciennes en oncologie, mais il y a de quoi faire. Bref. Donc, dans cette maladie, il y a l'idée de protection et d'excès de protection ou de perte de protection en général à la suite d'un choix qui implique une injonction ou si vous préférez une loyauté familiale. Voilà. Donc, vous voyez qu'il ne suffit pas de se demander depuis quand nous sommes malades pour comprendre ce qui nous arrive. Le depuis quand, ce n'est qu'un révélateur, ce n'est pas la cause de la maladie. Et pour comprendre le sens de la maladie, il faut vraiment se poser les trois questions. Si vous restez à la question depuis quand, ça fait une relation de cause et effet qui ne vous dit rien de la maladie parce que la maladie, c'est quand même ce ressenti qui va s'exprimer dans le corps. Et du coup, ça nous amène à la seconde question. Où je le ressens ? Où cela se passe dans mon corps ? Eh bien, l'endroit où ça se dit n'est pas adodin. Si, par exemple, vous avez mal à la vésicule biliaire après une altercation avec votre collègue de travail, vous allez vous dire OK, ça vient de ces disputes. D'accord, très bien, mais pourquoi la vésicule ? Pourquoi pas l'estomac ? Pourquoi pas la rate ? Pourquoi pas les reins ? Qu'est-ce qui fait que cet organe est touché ? Et lui, précisément, et pas un autre. Quand j'ai commencé mes recherches, ça fait 35 ans, maintenant, à peu près, dans ce domaine, 35-40 même, une idée m'est assez rapidement venue à l'esprit. c'est la question clé, c'est à quoi sert cet organe ? Quelle est sa fonction ? Et je crois vous avoir parlé peut-être la semaine dernière de l'image du plombier. Quand il y a une fuite dans une maison, vous n'allez pas téléphoner à l'électricien, vous allez téléphoner au plombier. Pourquoi le plombier ? Parce que les fuites, c'est sa fonction. C'est lui qui va s'occuper des fuites. Et quand vous allez téléphoner au plombier, vous n'allez pas lui demander un bon tuyau, si j'ose dire. Vous allez lui dire que vous êtes contrarié. Bref, vous allez projeter cette contrariété sur le plombier. Et notre cerveau fait pareil. Il va projeter ce qu'il ressent sur l'organe concerné. Autrement dit, par sa fonction, l'organe va représenter la nature de la difficulté rencontrée. Et le ressenti ou la lésion vont faire écho à ce que nous ressentons face à cette difficulté. Alors, la fonction de l'organe, qu'est-ce que c'est ? Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis replongé dans mes ouvrages de physiologie, mais ça ne renseigne pas beaucoup. Je me suis vite rendu compte que ça ne suffirait pas. Et on pourrait dire que la fonction mécanique d'un organe est une chose, ce à quoi il me sert en est une autre. Par exemple, ma main. je vais me servir de ma main pour prendre des objets avec plus ou moins de finesse. Je vais prendre mes objets avec finesse. Et l'index, bon, participe comme les autres doigts à cette prévention. Sauf que l'index, je vais aussi m'en servir quand je veux me souvenir d'une idée, quand je veux poser une question, quand je veux montrer du doigt, pointer, mettre un index. Donc, l'index, il va pointer quelque chose. Et dans cette fonction de pointer, il y a un usage, si vous voulez, qui va me parler beaucoup plus que le simple fait de prendre les choses avec les doigts. Pareil pour l'auriculaire, l'auriculaire qui est le plus petit doigt, donc c'est pratique pour se frotter l'oreille. Et donc, ça permet aussi de se déboucher l'oreille, de mieux entendre. C'est le doigt de l'intuition. Attention, mon petit doigt m'a dit. Donc, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'intuition. Autrement dit, la fonction, c'est surtout la fonction d'usage. Prenons aussi, par exemple, l'exemple de la vessie. La vessie, elle va nous servir à éliminer les urines. Mais surtout, ce à quoi elle va nous servir, c'est à ne pas les éliminer n'importe où, partout, ni tout le temps. La vraie fonction de la vessie, ce n'est pas d'éliminer les urines, c'est de les retenir pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les éliminer quand c'est le moment. Et donc, du coup, dans la vessie, il y a l'idée d'un contrôle. Un contrôle qui implique l'idée de l'espace et du temps, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit. Et ce contrôle va nous permettre, dans une certaine mesure, de garder le contrôle des situations. Et très tôt dans notre enfance, nous apprenons à mettre en place ce mécanisme au point que nous apprenons à le faire de façon même inconsciente, puisque même quand la conscience est au repos, la nuit, le mécanisme se met en place. Autrement dit, qu'est-ce qui nous amène à contrôler ? Ce qui nous amène à contrôler, c'est un danger. Attention, il faut que je sois en éveil, il faut que je reste en éveil. Et ce danger va nous amener à surveiller notre territoire. Et vous remarquerez d'ailleurs combien les mammifères vont se servir de leurs urines pour marquer leur territoire, histoire de faire comprendre aux intrus qu'ils dépassent la limite. Attention, là c'est chez moi. Donc il y a un peu de tout dans la vessie, il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a le territoire, les limites, le contrôle, la peur, le fait d'être en éveil, d'être aux aguets. Et si bien que quand vous entendez dire par exemple que la vessie, c'est un problème de territoire, ce n'est pas faux, mais c'est quand même un peu réducteur. Et du coup, vous n'entendez plus toutes les nuances que la fonction de cet organe exprime. c'est un point sur lequel je voulais un peu insister ce soir. Essayer de ne pas faire d'équation, de ne pas dire par exemple ceci égale cela, tel organe, ça veut dire ça. Et nous ne sommes pas dans un langage binaire, nous sommes dans un langage humain avec toutes les nuances de, comment dire, des richesses et les nuances. Donc si vous voulez, ça m'amène incidemment, j'espère que je ne suis pas trop long sur l'heure, ça m'amène incidemment à vous parler de ce que j'appelle les trois pièges. On vient de parler donc du piège de l'équation. Les trois pièges, ce sont les trois E. Le piège de l'explication, le piège de l'équation et le piège de l'évidence. Ces trois pièges vont nous donner une certaine satisfaction intellectuelle. On croit qu'on a tout compris et en fait, ce sont des pièges parce que ça nous empêche avancé et on va voir pourquoi et comment. Le piège, par exemple, de l'explication, c'est de dire je suis malade à cause de ce qu'on vient de me faire. Mais quand vous expliquez votre maladie par un événement extérieur, ça ne dit pas ni pourquoi vous l'avez somatisé, pourquoi ça vous a rendu malade après tout, ça aurait pu vous mettre en colère sans que ça vous rende malade, ni pourquoi ça touche tel organe et de telle manière. Donc voyez que les choses sont quand même un peu complexes. Il faut quand même toujours se poser la question. En réalité, nous ne sommes pas malades d'un événement que nous venons de vivre, nous sommes malades de ce que nous avons ressenti face à cet événement. Et si vous réalisez que ce ressenti à son tour dépend non pas de l'événement lui-même mais de la manière dont nous l'avons perçu, alors c'est la perception que nous avons des choses que nous allons interroger. savoir comment nous l'avons perçu et ce que c'est venu toucher en nous. Qu'est-ce que cet événement est venu toucher en nous. Donc la maladie, c'est une rencontre entre un événement extérieur et un point de résonance à l'intérieur. Si le conflit était uniquement extérieur, il resterait à l'extérieur. par exemple, ça se manifesterait sous forme de disputes, de rancœurs, voire de procès. Donc vous seriez dans un conflit extérieur. Dans la mesure où ça touche le corps, ça veut dire que le conflit, il est en dedans, de nous envers nous-mêmes, envers une partie de nous-mêmes. Donc le piège de l'explication, c'est de faire croire que tout ça vient de quelque chose d'extérieur. Alors que les choses sont quand même beaucoup plus complexes. Il y a des résonances à différents niveaux. Le piège de l'équation, je viens d'en parler. Chacun de nos organes a de multiples facettes. On ne peut pas le réduire. Ne faites pas d'équation réductrice. Et je vois par exemple souvent à la fin d'une conférence des personnes qui me disent « Et la rate, ça veut dire quoi ? » Ou « Le foie, ça veut dire quoi ? » Invariablement, je réponds « Je ne peux pas vous le dire comme ça, mais parlez-moi de votre histoire et dites-moi comment les choses sont arrivées. À ce moment-là, peut-être on pourra en reparler de manière plus précise. » Et enfin, le piège de l'évidence, le piège de l'évidence, c'est quand la personne va s'attacher à une explication comme si c'était pour elle une évidence absolue. Elle a tout compris. Et ce piège de l'évidence, il va se repérer facilement parce que souvent, ça s'accompagne d'un jugement. C'est-à-dire que quand la personne est prise dans cette évidence neuf fois sur dix, elle a plus ou moins de manière franche, parfois subtile, le sentiment d'être soit coupable, soit victime. Plus souvent victime, mais quelquefois aussi coupable. Et du coup, la personne va s'arrêter à ce jugement. Elle le prend pour une explication qui n'en est pas une. Et un jugement, qu'est-ce que c'est, un jugement ? Un jugement, ça nous enferme. Le juge, il va nous enfermer. Et nous n'avançons plus. Et plus nous nous attachons à cette évidence qui nous enferme, plus on se retrouve dans une sorte de constat d'impuissance. Et d'autant plus constat d'impuissance que le passé, il est passé. Et on ne peut pas le refaire. On ne peut pas le réécrire. On ne peut pas le réécrire, mais on peut peut-être le regarder autrement. Et c'est peut-être justement la guérison du regard dont il est question, dont il sera question un peu finalement tout au long de ces soirées. Alors, un autre exemple réducteur, vous entendrez dire que le foie, c'est de la colère. Bon, ce n'est pas vrai parce que la colère, il peut y en avoir partout. Il y en a dans toutes les inflammations. Donc, on ne peut pas réduire le foie à la colère. La colère du foie est assez particulière. Et pour le comprendre, il faut se souvenir de ce à quoi sert le foie. On en avait parlé lors de la dernière soirée. Le foie, c'est le dernier organe de la chaîne digestive. Autrement dit, quand les molécules ingérées passent dans le foie, donc, jusqu'à là, elles étaient un peu étrangères et à partir du moment qu'elles sont passées dans le foie, qu'elles passent dans la circulation générale, elles deviennent miennes. Elles m'appartiennent. Donc, le foie va dire, voilà, ça, ça m'appartient. En même temps, il va neutraliser les toxines et dire, ça, ça ne m'appartient plus. Donc, c'est un peu la marque du moi qui dit, ça, je le veux, ça, je n'en veux plus. Il y a dans le foie quelque chose qui touche à la question du désir et, je ne vais pas parler de la mythologie grecque, mais ce désir, eh bien, l'opposé du désir, c'est la frustration et le désir insatisfait, le désir rentré, toutes ces frustrations font que la personne va éprouver une sorte de colère rentrée par frustration, ce qui est donc une colère un petit peu particulière. En même temps, puisqu'on parlait des différentes facettes des organes, regardez que, je vous ai dit, le foie est une vaste usine, c'est aussi, il a aussi une fonction, c'est celle d'engranger le glycogène, c'est-à-dire le glucose qui est en trop, il le met à l'abri. Donc, les Chinois disaient que le foie c'est le grenier et on a remarqué également que cet organe pouvait être impliqué dans la peur de manquer, cette peur de manquer qui peut se retrouver dans le fait d'engranger, d'engranger et de se retrouver finalement quelquefois un peu gras avec un métabolisme du cholestérol perturbé. C'est une chose que j'ai souvent observée, c'est pas systématique, encore une fois, je ne vais pas enfermer les personnes dans une étiquette, mais souvent, les personnes qui souffrent de cholestérol sont souvent prises entre d'un côté une peur de manquer et de l'autre une certaine frustration de ne pas pouvoir réaliser leur désir. Bon, on ne va pas faire tous les organes ce soir, d'autant qu'une soirée sera prévue pour chacun d'eux, mais je voudrais vous faire part d'une petite synthèse qui m'est venue à l'esprit après 30 ans de recherche dans le domaine. j'ai remarqué en effet que les organes n'étaient pas placés dans le corps par hasard, mais qu'ils étaient tous à des étages différents et dans une sorte de zone géographique qui va réunir ensemble des fonctions proches. Joachim, je vais te passer la main pour les deux diapositives que j'avais préparées pour ça. Est-ce que tu peux nous montrer déjà la première diapositive ? Quand je me regarde dans le miroir le matin, je me lève et je me retrouve dans le miroir, c'est comme si j'étais face à trois piliers sur lesquels mon image va se reposer, l'image que j'ai de moi. Premier pilier, c'est l'étage supérieur, c'est la tête qui est la zone des perceptions, des représentations et aussi du contrôle. Et le deuxième étage, c'est l'étage du tronc. Le tronc, c'est quoi le tronc ? C'est la sève, c'est ce qui m'anime. Autrement dit, c'est l'endroit des désirs et des aspirations. Et puis, la partie en bas qui part à partir des reins de la colonne lombosacrée, le bassin, les jambes, tout ça, ça va me parler de mes appuis et de mes relations. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Il n'y en a que deux, ça ne sera pas long. La deuxième diapositive va illustrer ceci. En haut, c'est la direction. La tête va contrôler. C'est le lieu des perceptions, des représentations. La partie du tronc, les désirs. On pourrait dire que schématiquement, il y a les désirs d'en haut avec les aspirations, les aspirations qui vont toucher le cœur, les poumons. Et puis, les désirs d'en bas qui sont plus des désirs d'appropriation, de possession qui vont toucher toute la sphère digestive qui est une sphère d'appropriation avec les intestins, le foie, etc. Et le diaphragme qui va séparer de façon très claire, très nette, ces deux étages qui sont deux étages différents et deux expériences différentes de notre existence. Et avant de descendre plus bas, vous remarquerez qu'entre la tête et le tronc, il y a toute une zone qui correspond au cou et notamment à la thyroïde qui est une zone qui est une zone d'expression. Une expression qui va se faire soit par le geste, les bras, les mains, soit par la parole, le larynx, mais aussi les poumons qui vont nous donner le souffle, l'énergie de dire les choses. Voilà. Donc, je descends à l'étage inférieur, c'est la zone des appuis et des relations qui vont concerner le bassin et les jambes. Dans le bassin, ça va être toutes les relations intimes qui vont non seulement concerner évidemment les relations sexuelles, mais aussi la relation à nos enfants. Donc, c'est le nid, c'est toute la relation familiale et puis les jambes qui vont nous permettre de prendre appui sur nos relations avec, comme je vous l'avais déjà dit, cette latéralité du côté droit, c'est plutôt une difficulté avec un élément féminin et du côté gauche, une difficulté avec un élément masculin. Voilà. Donc, cette image, vous pouvez la mémoriser pour déjà, comment dire, ça vous donne déjà un peu une sorte de couleur globale de l'organe. Suivant l'endroit où il est placé, ça vous donne déjà un peu quand même une idée de la nature de sa fonction globale et tout ça, évidemment, est gouverné par les glandes endocrines, par les chakras qui sont en rapport avec cela. Voilà. Donc, nous avons vu qu'est-ce que je ressens, nous avons vu où je le ressens et dernière question, depuis quand ? Bon, elle sera un peu moins longue que les autres, je vous rassure. Depuis quand ? Eh bien, a priori, c'est une question relativement simple de dire qu'est-ce que j'ai vécu peu de temps avant l'apparition de ma maladie et dans quel contexte ma maladie est-elle apparue ? C'est une question simple sauf qu'il y a quand même deux écueils qui vont se produire ici. La première, c'est celle des cumuls d'incidents et le second écueil, c'est celui des délais. Le cumul d'incidents, imaginez, et ça, ça arrive souvent, quand vous demandez à une personne ce qui lui est arrivé six mois auparavant et qu'elle vous réponde, ben voilà, il y a six mois, j'ai perdu mon boulot, ma femme est partie et on m'a volé ma voiture. Je caricature un peu, mais vous connaissez la loi des séries et très souvent, les personnes me disent, il m'est arrivé plusieurs choses, je ne pourrais pas vous dire dans tout ça ce qui aurait pu déclencher la maladie. Eh bien ici, je vais vous proposer un fil conducteur très simple et très utile. Quand une personne, si vous êtes thérapeute, une personne vous pose cette question, dites-lui, dans tous ces événements, regardez ces événements, dans tous ces événements, lequel vous êtes touchés dans l'image que vous avez de vous. Parce que c'est ça qui nous rend malades, c'est quand nous sommes touchés dans l'image que nous avons de nous. Et c'est ça qui va nous aider à mettre le doigt sur la relation de cause à effet. Donc ça, c'est le premier point. Ça mène un peu de cumul de choses qui se produisent dans le même temps. Voilà. Le deuxième point, c'est le délai. Alors, le délai, je ne vais pas dire que je suis intraitable, c'est un peu caricatural, mais je suis attentif à cette question-là parce que c'est peut-être l'élément le plus objectif dont nous disposons dans notre analyse de la situation. Donc, il ne faut pas partir dans n'importe quelle direction. Je pense qu'il faut être rigoureux par rapport à cette question de délai. Je vais vous donner un exemple, un exemple d'une patiente qui était venue me voir pour un cancer du sein en me disant « C'est la faute à mon mari ». Et puis, elle continue « Ça fait dix ans qu'on ne le sent pas. » Puis, elle m'énumère un peu tous ses griefs et tout. Et au bout de cinq minutes, j'ai arrêté en me disant « Bon, attendez. Ça fait dix ans que vous ne vous entendez pas. Et puis, votre cancer, il arrive aujourd'hui. » Bon. Il n'a quand même pas mis dix ans pour apparaître. Donc, là, vous me décrivez le gâteau. Vous me décrivez le gâteau. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le gâteau. On peut en parler, bien sûr. Mais il y a de quoi faire, surtout s'il est gros. Mais ce qui est intéressant, et la vraie question, c'est quelle est la cerise sur le gâteau ? Qu'est-ce qui a fait que ça a pu basculer ? Et cette femme, je regarde ses radios, je regarde son sein, et ça devait dater de moins d'un an, peut-être six, sept mois. Donc, je lui pose la question. Je lui dis, « Mais qu'est-ce que vous avez vécu sept, huit mois auparavant ? » Et de façon, donc, comment dire, très détachée, elle me dit, « Oh, il y a sept, huit mois, oui, c'est vrai, j'ai fait une interruption de grossesse. » Bon, au début, ce n'est pas très agréable de faire une interruption de grossesse. Mais bon, vu que je ne m'entends pas avec mon mari, qu'on avait des soucis matériels, bon, voilà. Elle était en train de me dire qu'effectivement, ça m'avait un petit peu brassé sur le cou, mais que maintenant, c'était une histoire ancienne, c'était terminé. Et quand elle m'a dit ça, une idée m'a traversé l'esprit, je lui ai dit, « Et comment vous l'auriez appelé, cette enfant ? » Et quand je lui ai posé la question, « Comment vous l'auriez appelé ? » Elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. On venait de toucher du doigt l'émotion qui était cachée dans la maladie. Et ça a été salutaire, parce que, bon, évidemment, sur le coup, ça fait mal, mais en même temps, ça lui permet d'en parler, de prendre conscience des choses. Et je vous rassure, aujourd'hui, elle va bien. Elle a fait la paix avec tout ça. Mais c'est pour vous dire que la question du délai, c'est une question importante. Sinon, on peut toujours passer à côté des choses. Alors, on pourrait aussi, à cette occasion, évoquer les octaves. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je crois que je vous avais parlé de l'histoire de Pierre, qui avait fait une sciatique au départ de sa femme. Donc, il avait 44 ans, sa femme le quitte. Donc, il fait une sciatique. Et donc, quand, je ne vais pas prendre trop de temps, laisser un peu le temps aux questions. Pierre, en fait, s'était marié à 22 ans. Donc, à 22 ans, ce qui était la moitié de 44. 22 ans, c'était une situation heureuse. Sauf qu'à ce moment-là, il avait quitté sa mère. Il vivait seul avec sa mère. Et puis, du coup, sa mère se retrouvait seule. Et à la moitié de 22, c'est-à-dire à 11 ans, son père l'avait quitté. Autrement dit, cet homme, il a vécu trois fois l'abandon. Une fois de manière, deux fois de manière négative, une fois de manière, je ne peux pas dire positive, mais comme acteur. Et c'était toujours à l'octave. L'octave, si vous voulez, c'est ce qui fait que le temps de notre existence n'est pas linéaire, il est cyclique. C'est-à-dire que quand l'horloge repasse au même endroit, ding-dong, il y a quelque chose qui va se réactiver. Et je me souviens d'une personne que j'avais vue en conférence il y a quelques années en expliquant les octaves et qui, à la fin de la conférence, il est venu me voir en me disant « Je comprends quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai 61 ans. Ça fait un an que je suis déprimé. Je n'ai aucune raison d'être déprimé. Ça m'est tombé dessus. Je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, à 30 ans, donc la moitié de 60, mon mari m'a quitté. Et donc, quand elle a retrouvé l'octave, ça s'est réactivé. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est quelque chose qui peut être utile quand la cause n'est pas évidente, surtout dans des maladies un peu sérieuses. Quand la cause n'est pas évidente, essayez de voir si ça ne s'inscrit pas dans un cycle. Donc, en divisant par deux, par trois, par quatre, voir si ça s'inscrit dans un cycle particulier. Voilà. Donc, pour rester pratique, si vous êtes devant une maladie à début brusque, n'allez pas chercher la cause deux ans auparavant, ce n'est pas la peine. Si la maladie est brusque, c'est que la cause, le facteur déclenche-tout est relativement récent. Si vous retrouvez un beau matin couvert d'eczéma, posez-vous la question de ce que vous avez vécu dans les jours qui ont précédé, même la veille, l'avant-veille ou les jours qui ont précédé. Et plus le début est brusque et plus il y a des chances que le stress soit récent. Pour un cancer, on dit souvent qu'un cancer, ça met 7-8 ans à apparaître. Comment dire ? Je ne vais pas dire que c'est faux, mais jamais personne n'a vérifié cette idée. C'est-à-dire que pour la vérifier, il faudra voir un microscope, voir une cellule qui se multiplie, etc. Alors que dans la réalité, moi, ce que je pense, c'est que cette maladie ne vient pas d'une cellule qui dégénère. Vous savez que normalement, mathématiquement, quand une cellule dégénère, elle se multiplie par deux, par quatre, par huit, etc. Donc, à mesure qu'elle se reproduit. Et on a calculé, effectivement, qu'il fallait entre 5 et 7 ans pour que cette cellule fasse une tumeur visible. Sauf que cette hypothèse fonctionnerait si ça ne partait que d'une seule cellule. Mais ce n'est pas le cas. En fait, dans le cancer, ce qui se passe le plus souvent, c'est un peu comme une révolte dans les banlieues. C'est-à-dire que ça couvre il n'y a pas de bruit, mais enfin, les gens sont tendus. Et puis, tout d'un coup, il y a une bavure policière et tout le monde sort dehors. C'est la révolte. Autrement dit, ce n'est pas une cellule qui va basculer dans l'anarchie, c'est 100, c'est 1000 qui vont basculer en même temps. Et du coup, le délai entre le stress et l'apparition de la maladie, d'un cancer, par exemple, n'est pas de 5 à 7 ans, il peut être de 5 à 7 mois. J'ai vu des cancers apparaître en 3 semaines après le stress, au délai sémi, par exemple, qui peuvent apparaître aussi dans un délai relativement rapide après un stress. J'en ai vu qui apparaissaient aussi de façon plus lente et puis j'en ai vu aussi qui apparaissaient à la suite d'un cumul. Parce que là aussi, la personne peut vivre une chose, une deuxième, une troisième, il y a des semaines de cumul qui font qu'à un moment donné, disons que le dernier stress devient un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Alors, j'ai peut-être été un peu long ce soir, je suis désolé d'avoir, comment dire, peut-être dépassé le temps initial. On va laisser un peu de temps aux questions et puis, je ne sais pas si ça sera avant ou après les questions, il faut quand même que je vous fasse une petite annonce sympathique. J'ai refondu mon site puisque avec toutes ces histoires de virus, on passe de plus en plus comme ce soir donc au virtuel. J'ai pensé que ce site, effectivement, que j'avais laissé un peu de côté parce qu'absorbé, absorbé par beaucoup de choses, méritait, comment dire, d'être, de renaître. Et donc, ce site, grâce à Mélanie qui va vous le présenter tout à l'heure, eh bien, a été refondu pour qu'il puisse servir davantage d'interface entre vous et moi et de façon à ce que nous puissions échanger vraiment et durablement. Et voilà. Et donc, sinon, la prochaine soirée, je laisserai peut-être le soin à Joaquim de le rappeler. Je ne me souviens plus de la date. Donc, ça sera sur la peau. Là aussi, alors la peau, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous parle de la conscience et vous allez voir que, mine de rien, ça va nous emmener très loin. Voilà. Le 25 février. Le 25 février. Voilà, très bien. Donc, le 25 février. Eh bien, voilà. Écoutez, je pense que si on a un peu de temps, je vous laisse la parole et puis après, Mélanie, je vous parlera un peu du site. Voilà. Je vous remercie et à vous. normalement, tous vos micros sont activés. Vous devez probablement aussi le faire de votre côté. Un grand merci, Philippe, parce que je trouve qu'avec les exemples, c'est très vivant et je n'ai pas trouvé le temps trop long. Pas du tout. Merci, c'est gentil. qu'on vous écoute parce que les expériences ou les cas cliniques que vous avez illustrent votre propos. Donc, c'est plus facile à suivre et ce n'est pas que de la théorie, si j'ai quand même vécu avec une grande expérience derrière vous. Alors, merci. Je ne suis jamais parti d'un point qui posait, je suis toujours parti d'un questionnement et petit à petit, c'est devenu un peu comme des pièces à plus. Et puis, les pièces se sont emboîtées les unes les autres et ça a acquis, avec le temps, ça a fini par acquérir une certaine cohérence. Mais merci beaucoup. Merci. L'homéopathie, on a cette disposition à poser une bonne question et ça change totalement quand on est en homéopathie, qu'on commence à comprendre à quel moment, pourquoi, depuis quand, on commence à mieux comprendre l'histoire clinique qu'on nous dévoile, le patient qui vient nous voir. Oui, il y a une approche différente. Il y a aussi, puisque vous parlez de l'homéopathie, l'homéopathie m'a énormément aidé dans Zomen pour une raison dont je n'ai pas parlé ce soir, mais qui est une raison toute bête et toute simple, c'est que quand le médecin méopathe prend des notes, il ne renomme pas les doléances du patient. C'est-à-dire que si vous venez en disant « j'ai la tête lourde », il ne va pas marquer « céphalée », il va marquer « sensation de tête lourde ». Et c'est essentiel parce que c'est ça qui m'a permis de me poser des questions et de faire des liens entre le physique et le vécu émotionnel et le directeur. Le même terme a été utilisable pour les deux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je me permets d'intervenir parce que… S'il vous plaît, il y a des bruits parasites. Faites tous silence si vous ne parlez pas. Merci. Oui. Bon, je ne vais pas trop m'étendre, je voulais dire simplement que quand vous dites, par exemple, « céphalée », vous n'entendez pas ce que ça veut dire. Et si vous dites « j'ai la tête lourde », mais qu'est-ce qui est lourd ? Qu'est-ce qui pèle ? Vous voyez ? Je comprends. Merci. Merci de votre intervention. D'autres questions ? J'ai vu apparaître tout à l'heure un petit encre filet à propos de la fibromyalgie. Alors, si vous voulez, je pense que il ne faut pas trop nous disperser parce qu'on pourrait aborder toutes les pathologies d'un coup. On va avoir du temps devant nous pour aborder tout ça. disons que la fibromyalgie, c'est souvent le fait d'être pris dans une contradiction, on est tiraillé entre deux désirs. Et c'est très souvent le fait d'être tiraillé entre un désir et un devoir. Je n'en dis pas plus, il faudrait qu'on tombe le temps d'en parler un peu plus. Peut-être qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi, je ne sais pas comment on peut faire pour revenir. Je ne sais pas si on entend. Oui, oui. Voilà, moi, j'ai bien compris les trois questions qui permettent finalement d'orienter le diagnostic. Je voulais vous demander, est-ce que vous faites une part, comment apparaît là-dedans les histoires de génétiques ? Vous avez… Ah oui, vous voulez dire de généalogie ? Oui, qu'est-ce que… Oui, de généalogie. Est-ce que vous avez posé des questions là-dessus ou ce n'est pas intéressant ? Je ne sais pas. Ça ne me vient jamais dans un premier temps. C'est toujours dans un deuxième temps comme cette histoire de Gisèle dont je vous avais parlé que nous avons explorée avec elle dans un deuxième temps. quand on met le doigt sur ce que j'appelle l'injonction familiale. Quand on arrive sur l'injonction familiale, qu'est-ce qui… D'où ça vient à cette injonction familiale ? Donc, on peut se poser la question à ce moment-là, mais si vous voulez, ce n'est pas quelque chose que j'aborde d'emblée. Parce que je parle de l'idée, du principe que la maladie, elle est dans l'ici et maintenant. Donc, on va parler de l'ici et maintenant avant de rechercher forcément une cause dans le passé. parce que si vous sautez les étapes, vous risquez… C'est un peu la même chose. C'est exactement le même problème que quand vous êtes malade et vous dites « depuis quand ? » sans vous poser les deux autres questions. Si vous ne posez que la question « depuis quand ? » vous allez faire un lien de cause à effet et après. Ça ne vous permettra pas de comprendre la subtilité. Et du coup, là, c'est un peu la même chose. C'est se tourner vers le passé, d'accord ? Se tourner vers les ancêtres, oui, mais attention, je veux dire que ça, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être utile pour dénouer quelque chose mais si vous le faites, si vous mettez la chargeur dans les bœufs, ça ne rentre pas. Vous ne saurez pas ce que vous allez pouvoir faire de ce que vous avez appris. Voilà. Merci. D'autres questions ? Sur la maladie de Charcot, s'il vous plaît. La maladie de Charcot, c'est quelque chose que j'ai vu comment dire, souvent dans des des chocs moraux où la personne était comme foudroyée. Mais je n'en ai quand même pas vu suffisamment pour pour pouvoir vous dire faire des liens de cause à effet de manière évidente mais on a vraiment le sentiment que quelque chose est venu c'est un peu comme un coup de foudre, vous savez, un arbre, un coup de foudre qui vient couper un arbre en deux et effectivement c'est tout un travail de fond pour pouvoir recoller les morceaux et pas simplement sur un plan psychologique mais avec des aides physiques mais c'est comme un choc comment dire qui va briser la personne dans sa structure nerveuse c'est toujours quelque chose de très violent le point de départ dans ce que j'ai pu constater en tout cas voilà merci je ne peux pas vous en dire pour beaucoup plus parce que si vous voulez c'est un peu la même chose que la fédromyalgie pour en parler vraiment il faudrait qu'on puisse parler de votre histoire enfin si c'est vous aussi je ne sais pas donc l'histoire de la personne concernée il faudrait qu'on puisse parler de l'histoire de la personne concernée pour essayer de comprendre comment les choses se sont nouées voilà et ce n'est pas toujours évident parce que comme je vous l'ai dit il y a aussi ce que j'appelle ce déni sincère quand l'émotion est passée dans le corps on a souvent tendance à minimiser la blessure initiale et du coup on se dit c'est pas possible que ça vienne de là donc ça c'est vraiment quelque chose c'est un peu un travail de fond quand même voilà ok merci je vous en prie est-ce que vous avez d'autres questions oui bonsoir merci pour l'exposer j'ai une question un petit peu particulière je voulais savoir s'il y a des maladies accidentelles et le pendant de ma question c'est faut-il chaque fois qu'on présente une maladie ou un symptôme essayer de chercher de comprendre quel ressenti il essaye d'exprimer alors non non rien ne vous oblige ni à chercher ni à comprendre parce que la maladie par elle-même est thérapeutique c'est et si vous voulez là je vous ai présenté un éprouvé un peu intellectuel parce qu'on se fait de notre mental la guérison ne se fait pas dans le mental nous permet peut-être dans certaines situations de trouver la blessure de dénouer les nœuds mais je dis souvent que de façon paradoxale on s'imagine que pour guérir il faut comprendre alors que en général la compréhension elle vient au moment de la guérison vous voyez donc c'est pas c'est pas quelque chose de c'est pas une obligation on n'a pas l'obligation de comprendre disons que moi je pense que la première des choses peut-être c'est de garder confiance et de se dire que derrière tout ça si j'ose dire il y a une intention de ce qui nous anime on va l'appeler l'âme si vous voulez mais il y a une intention de ce qui nous anime de 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 nous éveiller à une autre dimension de nous-mêmes parce que c'est quelque chose de notre image qui est remise en question et et en fait la guérison c'est la guérison du regard la guérison qui qui concerne notre manière de voir les choses et c'est cette manière de voir les choses donc qui est sollicitée mais c'est pas de l'ordre de la compréhension intellectuelle forcément donc si vous avez un petit mal de gorge prenez baladonna phytolaca puis c'est tout on n'est pas vous on est dans une prospection permanente mais certaines maladies ne nous amènent à une prospection certaines maladies sont transitoires d'autres nous arrêtent celles dont je vous parle c'est des maladies qui nous arrêtent quand c'est transitoire on est tous passé par là je crois que il faut faire attention aussi de ne pas trop se servir de sa tête de tourner de s'introspecter il faut toujours rester dans cette idée la maladie en fait il y a une causalité mais aussi une finalité il y a une cause et une finalité et c'est pas le pourquoi je me tourne vers le passé c'est le pourquoi vers quoi ça me mène et donc la maladie s'en charge elle nous aide aussi à avancer à sa manière voilà est-ce que vous avez d'autres questions je pense que si sinon on peut peut-être si Mélanie si tu as un petit moment est-ce que M. Joachim peut te laisser la parole l'écran bonsoir est-ce que je peux alors le micro est coupé le micro est coupé je présente Mélanie donc qui qui m'a aidé à enfin qui s'est occupée de refaire mon site avec je trouve beaucoup de voilà beaucoup de d'esthétique et de goût merci voilà alors c'est avec un double plaisir puisque je suis une de vos lectrices depuis de nombreuses années et par les hasards de la vie je me retrouve être aujourd'hui votre web designer donc je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes pour présenter notre projet je dis bien notre projet parce que vous avez apporté la matière et moi un savoir-faire pour mettre cette matière-là en évidence et la valoriser au maximum ma mission c'était de mettre un petit coup de pinceau sur votre ancien site de mettre un peu de couleur un peu de gaieté un peu de dynamisme et d'ergonomie c'était un site si je peux me permettre l'image que vous aviez un peu laissée en souffrance on est encore une fois dans une histoire de mots mais cette fois-ci ce sont bien des mots MOTS voilà donc c'était judicieux à mon avis de présenter de faire le lancement officiel de ce site devant l'assemblée de ce soir et on ne va pas s'apesantir très longtemps je vais vous le présenter en quelques diapositives très rapides mais le mieux ce sera bien entendu d'aller naviguer directement sur le site donc je vais vous partager mon écran voilà donc c'était votre ancien site la page d'accueil voici donc le nouveau alors beaucoup plus aéré beaucoup plus coloré qui garde quand même un aspect un petit peu gris pour le cadre de la médecine voilà donc nous sommes ici sur la page d'accueil alors le site si on s'arrête sur le menu de navigation que l'on retrouve en haut on a tout d'abord une partie avec des contenus qu'on va appeler d'informations permanentes qui sont tout d'abord une première page qui est dédiée aux sept points clés donc qui traduisent le langage de la maladie on a ensuite une page qui est totalement consacrée à vos ouvrages donc une page où ils sont tous reprompés et en cliquant sur chacun des ouvrages ça vous permet d'ouvrir une page secondaire où chacun est présenté avec un détail plus important de son contenu enfin une troisième rubrique de cette information permanente qui est une page dédiée plus aux contenus multimédia qui seront des vidéos ou des diaporamas bien entendu c'est du contenu permanent mais qui va évoluer au fil du temps puisque j'imagine que vous allez rajouter des vidéos au fur et à mesure de vos interventions donc on trouve ici déjà la vidéo de la précédente causerie du 21 décembre plus dessous quelques conférences que vous aviez données par le passé la deuxième partie du site est sur une information plus ponctuelle avec une page que l'on appelle un blog qui est en fait constitué d'un ensemble d'articles d'actualité avec des sujets des thématiques saisonnières éventuellement ou des sujets d'actualité comme ça l'a été pour le Covid donc des articles qui viendront s'ajouter au fur et à mesure que vous aurez le temps de les rédiger enfin une page qui est à mon avis très attendue par l'auditoire c'est la page de l'agenda avec une présentation esthétique en timeline qui permet d'avoir rapidement un coup d'œil sur les prochaines dates bien entendu compte tenu de l'actualité sanitaire l'agenda pour le moment se limite aux dates des prochaines causeries mais on imagine très bien que quand la situation reviendra à la normale vous pourrez partager des dates des conférences des séminaires voire des formations que vous proposerez d'autres pages sur lesquelles on ne va pas s'attarder forcément ce soir c'est la page des causeries dédiées aux causeries donc on retrouve les principales thématiques sachant que les dates sont bien notées dans l'agenda on a une page de contact et on a aussi une page d'accès sécurisé alors qui pour le moment est inactive puisque cette page permettra de diffuser les supports notamment de formation pour les personnes qui participeront à vos formations donc pour le moment la page est en quelque sorte désactivée donc il n'est pas la peine de s'inscrire une petite information que je n'ai pas traduite dans ce diaporama on a sur le bas de le pied de page du site un formulaire d'inscription qui permet en renseignant votre adresse mail d'être destinataire des futurs newsletters et j'ai vu déjà que quelqu'un s'était déjà inscrit tout à l'heure pendant la réunion voilà donc si on en termine par le plus important bien entendu c'est l'adresse du site donc que voici philippe-dransart.com et je vous invite à naviguer dès ce soir sur le site et à le découvrir voilà merci merci Mélanie merci pour votre travail et merci à vous tous de votre intérêt pour mon travail donc effectivement j'ai rajouté un blog j'ai rajouté un blog pour traiter un peu de sujets d'actualité dans lequel vous verrez là j'ai mis quelques remèdes pour les temps les temps présents c'est-à-dire par rapport au Covid et puis il y aura aussi des discussions d'actualité notamment sur ce qui se passe actuellement en Hollande avec ces avec ces émeutes contre le confinement qui posent la question de la relation entre la liberté individuelle et l'intérêt collectif je pense que ça c'est une question importante qu'il faudra bien un jour ou l'autre aborder parce que c'est aussi une question que nous pose cette maladie voilà je vous remercie bonsoir à toutes et à tous et puis donc au 25 février et merci merci à toi Joachim merci Mélanie merci Christine voilà merci à tous bonsoir bonsoir merci merci au revoir merci à tous